Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry, que je vais vous accueillir pour un moment béni, alors compris, on partage la parole de différents endroits sur cette planète, alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule Anchor, telle une encre pour mon âme, la petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin, on y va ensemble. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent, en toutes choses, je m'appuie sur toi, mon espoir est assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as racheté, cet espoir est une encre pour mon âme, il n'est bon là, et notre Dieu, Dieu éternel, tu étais et tu seras, mon espoir est assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as racheté, cet espoir est une encre pour mon âme, il n'est bon là, et notre Dieu, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi, mon espoir est assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as racheté, cet espoir est une encre pour mon âme, il n'est bon là, et notre Dieu. Inébranlable est notre Dieu, le thème de ce matin, il n'y a personne de moins populaire que celui qui dit la vérité, c'est Platon qui disait cela, c'est le titre de ce matin, il n'y a personne de moins populaire que celui qui dit la vérité, plusieurs versets ce matin, si vous voulez les prendre en note, Jean 3, 21, l'évangile de Jean 3, 21, mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Vous savez, avant d'en arriver à ce verset 21 de ce matin, on parle au début de ce chapitre 3 de l'évangile de Jean, de Nicodème, un pharisien, et un membre du conseil de direction appelé le Sanhédrin, et la plupart des pharisiens étaient intensément jaloux de Jésus parce qu'ils sapaient leur autorité, et ils remettaient en question leurs opinions, mais Nicodème était quelqu'un qui continuait à chercher à savoir plus, et il croyait que Jésus avait des réponses à ces questions, et des questions évidemment qu'il ne connaissait pas, des choses qu'il ne connaissait pas, et la leçon que l'on peut en tirer est que, quel que soit notre degré d'intelligence et notre niveau d'instruction aujourd'hui, nous devons venir à Jésus avec un esprit et un cœur ouvert afin qu'il puisse nous enseigner la vérité de Dieu. Alors Nicodème savait que Jésus avait une autorité spirituelle, et il reconnaissait l'enseignement de Jésus, sauf qu'il ne voulait pas que ses amis pharisiens sachent à propos de cette rencontre de nuit. Ça fait drôle à dire, mais Nicodème a rencontré la lumière de nuit. Oui, comprenons que d'être vu avec Jésus pouvait causer à Nicodème de gros soucis. Alors dans Jean 8, 32, ça dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Oui, évidemment, Nicodème était interpellé par Jésus, il était interpellé par son enseignement, interpellé par les miracles qu'il faisait. Alors croyez-le, ceux qui ne vivent pas selon les règles, comme on dit, n'ont pas l'esprit tranquille, n'ont pas l'esprit en paix, et même s'ils pensent qu'ils sont libres et disent qu'ils sont libres, ils ne le sont pas. Ils ne veulent tout simplement pas l'admettre. Ça dit dans, justement, dans Jean, 7 à 10, Jésus dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Je suis à la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, Jésus, remarquez, Jésus dérangeait, car il était la vérité. Il disait la vérité. Et croyez-moi, si nous restons dans la vérité, nous allons déranger. Si nous voulons demeurer dans ce que j'appelle un... Vous m'avez entendu dire ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est drôle. On appelle ça un chrétien. J'ai déjà appelé ça un chrétien sous-marin. Celui qui apparaît le dimanche et disparaît le restant de la semaine. Nous serons peut-être plus populaires dans notre entourage, aux yeux des hommes. Mais notre impact spirituel va être très limité. Alors, je vous pose la question. Voulez-vous toujours être populaires? Voulez-vous être toujours populaires? Jésus est la lumière. Il est la lumière qui apporte la vie spirituelle. Il apporte, justement, qui apporte cette vie. Il apporte la lumière également à l'humanité. Il apporte la connaissance spirituelle. Il apporte la droiture et la vérité. Si quelqu'un ne vient pas à la connaissance de Jésus, il ne sera jamais éclairé. Dieu ne nous a pas laissés dans la noirceur, mais il a répandu sa lumière dans sa parole, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, dans la conscience de l'homme, dans sa création, dans son Fils, afin que nous ayons accès à lui. Vous savez, le pasteur Ron Twitt disait ceci. « Quelle est la différence entre les croyants et les non-croyants? » Il ne s'agit pas de l'innocence ou de la culpabilité de l'un ou de l'autre. Ils sont tous deux coupables. La différence entre les deux est leur attitude et la réponse de leur cœur à la lumière. Ah, c'est bien dit ça, n'est-ce pas? Dans Jean 3, 19, ça dit « Voici quel est ce jugement. » « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. » C'est toujours à propos aujourd'hui, ce verset-là, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, « La lumière de Jésus met en lumière leurs mauvaises actions dans les ténèbres et leur manière d'agir. » Alors, une personne qui vit dans le péché, évidemment, n'aime pas se faire confronter. Beaucoup vont préférer mentir pour ne pas perdre la face. Mais comme Jésus a dit, justement, dans Marc 8, 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager à vivre dans la vérité. Je veux vous encourager à vivre pour la vérité afin de goûter à cette vie abondante qui est seulement possible en Jésus. Seulement possible en Jésus. Alors, je vous le dis, et je répète ce que Platon a dit, il n'y a personne de moins populaire que celui qui dit la vérité. Je vous le dis, évidemment, lorsqu'on va commencer à parler de la vérité, de ce qui est la lumière de Christ, c'est comme si on mettait la lumière sur le péché, on mettait la lumière sur ce qui ne devrait pas être dévoilé en plein jour. Alors, si vous voulez dire la vérité, eh bien, ne vous attendez pas à être populaire. Alors, je ris de 100 plus. Alors, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour Denise, qui a été victime d'un AVC et qui a perdu l'usage de son bras. Seigneur, merci de la toucher maintenant, Seigneur, et de la visiter de la tête aux pieds, Seigneur. Et de plus, il y a peut-être une possibilité qu'ils aient trouvé un cancer. Alors, merci, Seigneur, Dieu, de la toucher maintenant, de la guérir, de la restaurer complètement et entièrement, et de la visiter par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de faire une œuvre dans le corps de Denise. Merci pour Yannick, afin qu'il puisse avoir, Seigneur, la possibilité d'avoir cette garde de ses enfants, Seigneur. Merci de répondre aux cris de son cœur, à la voix de ses supplications, Seigneur. Merci de ta fidélité envers lui, Seigneur. Merci pour Yveline, Seigneur, afin qu'elle se remette de cette chute, de cette mauvaise chute, de cet escabeau. Merci, Seigneur, de poser ta main sur Yveline, puissamment. Merci pour Judith, afin d'enlever ses tumeurs cancéreuses dans son corps, complètement et entièrement. Déploie ta puissance de guérison maintenant, dans son corps, par ta main toute puissante. Seigneur, merci pour mes frères connectés, mes frères et soeurs connectés ce matin, de les bénir. Merci de les conduire. Merci de les garder près de ton cœur. Et merci pour ta fidélité envers chacun et chacune ce matin. Alléluia. J'ai cet espoir Tel une encle pour mon âme Dans la tempête Je m'appuie sur toi Dans ton amour Toutes mes craintes disparaissent En toutes choses J'ai confiance en toi Oh oui, en toutes choses, on a confiance en Lui. Merci d'avoir été là ce matin, que Dieu vous bénisse, ayez une excellente journée demain matin, Dieu vous la. On est ensemble. Saviez-vous que le Liban est le pays du Moyen-Orient où il y a énormément de chrétiens? Et je veux vous encourager à poser un geste de générosité afin de venir en aide à nos frères et sœurs là-bas qui ont tout perdu. On dit que 80% du pays est sous le seuil de la pauvreté et nous désirons ensemble pouvoir bénir plusieurs familles. Alors n'hésitez pas à faire un don en allant sur le lien qui apparaît à votre écran maintenant en cliquant sur unverdeau.com et ensemble, nous allons faire la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada